Notre maire a dit tout à l'heure que Tori a changé. Je confirme, Tori a vraiment changé. Nous exprimons notre reconnaissance au maire de Tori pour son leadership et au chef de l'État pour avoir œuvré pour le développement de notre commune. Ils sont unanimes. Tori, commune du département de l'Atlantique, est désormais dans la dynamique du développement. Dans tous les secteurs, Tori a été impacté et cette séance de reddition de comptes offre l'occasion de faire le bilan. La présente reddition de comptes vient à point nommé car elle nous donne l'occasion d'entendre d'autres voix plus autorisées que les nôtres pour parler des réalisations du chef de l'État et de son gouvernement qui ont métamorphosé complètement notre commune. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec le président Talon est de loin différent. Il sait organiser le travail, il sait lutter contre la corruption, il est exigeant sur le plan professionnel et il a le sens de la République. Est-ce que vous savez qu'on est en train de placer la fibre optique à Tori ? Quand il y aura la fibre optique partout, vous aurez droit à ce qu'on appelle e-service et surtout vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour avoir vos extraits d'art de naissance, casier judiciaire. Si je prends les médias, dans tous les arrondissements, on doit pouvoir capter Radio Bélin à la fière aujourd'hui. 15 localités à Tori ont été électrifiées depuis 2016. On dénombre 33 000 nouvelles personnes connectées au réseau électrique avec une augmentation de 8 000 personnes d'ici 2025. Les lampadaires solaires dans Tori, vous avez 1200. Vous aviez dit entre temps qu'il n'y avait pas de personnel médical et le ministre de la Santé, le ministre de la Fonction Publique se sont débrouillés. Vous trouvez un nouveau médecin, 4 nouveaux infirmiers, 2 sages femmes et il y aura un deuxième médecin en 2026. Dans le secteur de l'enseignement maternel et primaire, 160 salles de classe ont été construites et 260 enseignants recrutés. Tout ceci renforcé par le programme des cantines scolaires qui prend en compte 60 écoles sur 63 pour 18 600 enfants impactés. À cela s'ajoutent différents programmes mis en œuvre dans le secteur des affaires sociales. Les filets sociaux sont destinés aux ménages pauvres extrêmes pour pouvoir subvenir à certains besoins alimentaires de première urgence pendant les périodes de soudure et maintenant de pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Près de 1000 concitoyens à Tori-Posito ont reçu ces transferts monétaires. Aujourd'hui, nous avons un registre social unique. Ce registre social unique contient toutes les données de nos frères et soeurs qui sont dans cette situation de vulnérabilité. À Tori-Posito, il y a 5867 personnes qui ont déjà reçu leur carte H-Formation. Voilà un programme qui décrit bien le modèle de politique sociale que le gouvernement a mis en place. Ce serait bien de faire un tour à Glodigbé pour voir parce que c'est à cet endroit que bientôt on a déjà des milliers d'emplois mais ces milliers vont se démultiplier. En 2026, il est attendu de la zone économique spéciale de Glodigbé 40 000 emplois et dans quelques années 300 000 emplois directs.